Excellences, Messieurs le Gouverneur, vous vous préparez, nous nous préparons l'arrivée de la Coupe. Comment vous vous préparez ? Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par, encore une fois, remercier et féliciter la population d'Uneur Kivu, particulièrement celle de Goma, pour avoir soutenu les léopards, les poussés jusqu'à la victoire finale que nous avons obtenue à Kigali. Je voudrais profiter de cette occasion pour annoncer solennellement l'arrivée de notre équipe nationale à Goma. C'est mardi, 16 février 2016, sur l'instruction du président de la République. Parce que, comme vous le savez, après avoir gagné la Coupe à Kigali, la primaire devait être réservée au chef de l'État, étant donné que la Coupe est nationale. Beaucoup de gens disaient que la Coupe devait passer par Goma, parce que tout simplement, en 2009, la Coupe y était passée. Et la raison était simple, c'était parce que le président de la République était dans la ville de Goma. Mais maintenant que le chef de l'État était à Kinshasa, il était tout à fait normal que la Coupe passe d'abord par Kinshasa, parce que la première personne qui devait la voir et la toucher, c'est le premier sportif congolais, c'est le premier citoyen, à savoir le président Joseph Kabila. Maintenant, il a décidé, après l'avoir réussi et donné des cadeaux à nos joueurs, pour l'honneur qu'ils nous ont fait, de devoir faire le tour de l'ensemble de la République et le chef de l'État, au regard de l'appui que la population de Goma a apporté à l'équipe nationale, le président a résolu que la Coupe commence d'abord par Goma, pour féliciter et remercier les fans de Goma, qui ont donné beaucoup de leurs contributions dans cette victoire historique, comme je l'ai qualifiée, dans les matchs du siècle qui nous ont opposés au Rwanda. Donc, la Coupe arrive à Goma, je demande à tous les fans, à toute la population de Goma, de devoir accueillir triomphalement les Léopards qu'ils ont soutenus à Kigali, pour que chacun voit de ses propres yeux cette Coupe, pour que ceux qui n'ont jamais vu, ces joueurs qui nous ont fait trembler pendant des moments les plus durs, que ces gens soient vus par ceux qui n'ont pas été à Kigali, notamment, je ne vais pas citer les noms, les grands joueurs qui nous ont remportés de la Coupe. Donc, cette équipe arrive à Goma très tôt dans la matinée, parce que vous savez, la République est grande, elle arrive très tôt dans la matinée, il faudrait qu'un dispositif soit placé à l'aéroport, là c'est sans parti pris, parce que les partis politiques de l'opposition, les partis politiques des majorités, tous ont soutenu les Léopards, donc que tous viennent à l'aéroport, que tous viennent maintenant au point de chute, à savoir la tribune de l'ONC, parce que nous avons retenu également l'artiste Werasone, il devait rentrer à Kinshasa, mais nous avons dit, il faut qu'il reste à Goma pour agrémenter cet arrivée des Léopards, et il va chanter au niveau de la tribune de l'ONC, c'est sans payer, pour ceux qui souvent, pour les voir doivent payer 2 ou 3 dollars, ou 10 dollars, ou 20 dollars, cette fois-ci, Werasone va jouer à la tribune ONC gratuitement pour honorer nos Léopards et toute la population qui a soutenu cette équipe, qui nous a redonné de l'espoir de vivre, parce que vous savez, à travers le football, on donne souvent l'espoir également de vivre, l'espoir de vivre ensemble, parce que lorsque nous étions à Kigali, lorsque nos équipes étaient là-bas et nos fans, là, on ne sait plus regarder si on était de quelle couleur, là, on sait regarder comme des Congolais uniquement. Donc, l'équipe arrive à Goma ce mardi 16 février, que toute la population de Goma lui réserve un accueil pour que le monde entier sente que si nous avons obtenu la coupe, c'est aussi aussi, c'est aussi par l'appui que la population de Goma a apporté à notre équipe. Donc, c'est avec grande joie que nous allons organiser la cérémonie d'accueil de Léopards, d'abord à l'aéroport, mais le grand message et la présentation des équipes se feront au niveau de la tribune de l'ONC. Grande joie, Julie Paloukou, docteur, vous êtes le premier sportif du Nord qui vaut. Votre entité, 2000 kilomètres avec Kinshasa à vol d'oiseau. Le sentiment qui vous anime d'être honoré par le chef de l'État a commencé par vous, au moment où il y a d'autres provinces à moins de 300 kilomètres de Kinshasa ? Oui, c'est un sentiment de joie et surtout des reconnaissances que le président de la République fait à la population de Goma. Il a vu comment la population a été mobilisée. Il y a même des gens qui sont partis par moto jusqu'à Kigali, parce que tout simplement, lorsque nous avons loué des bus, il n'y avait plus de bus à Guiseigne. Je me rappelle, les derniers jours, lors de la finale, on a paralysé même les transports rwandais par les bus qui ont été loués. Et à un moment donné, il n'y avait plus de bus, les gens ont été obligés de louer des motos pour arriver à la finale. Et le chef de l'État a été informé de tous ces sacrifices que les enfants de Goma ont pu ressentir. Voilà pourquoi il dit, au-delà d'amener la coupe dans d'autres provinces, il faut que je commence par féliciter et remercier les enfants de Goma qui se sont donnés pour pousser les Léopards à remporter cette coupe. Tout le monde a vu le stade à ma horreur de Kigali. Le stade était 100% congolais. Le ministre des Sports a même dit que sur les 25 000 occupants de siège, 23 000 étaient des Congolais. Et donc, vous comprenez que le chef de l'État ne peut que remercier cette population qui vraiment a honoré notre équipe en la soutenant et en ramenant la victoire à Kigali. Et surtout, le moment fort, c'était celui où le président rwandais, son ancien Paul Kagame, a pu remettre la coupe à notre capitaine. C'était le moment fort qui a réjoui tous les Congolais partout où ils se sont retrouvés. Et donc, venons remercier ces joueurs qui nous ont redonné de l'honneur dans cette région de Grand Lac où effectivement le foot, à travers lui, évidemment la RDC est tentée de revenir à la surface pour démontrer que c'est un grand éléphant qui se réveille. Avec le type de comportement d'excellence, puisqu'on regarde le contexte de chez nous, à travers notre pays, qu'elle appelle pour le type de comportement pendant l'accueil de nos visiteurs. Alors, je voudrais demander à notre population d'observer un comportement digne. Nous accueillons les gens dans la joie. Il ne faudrait pas que nous confondions l'accueil de nos léopards en un ring. Nous ne sommes pas sur un terrain de ring, de boxe. Nous sommes en train, effectivement, de nous réjouir. Voilà pourquoi, et les boutiques, et les magasins, et tous les marchés doivent rester ouverts pour permettre à ce que, lorsque les léopards vont passer à travers la ville, parce qu'on va organiser une caravane, que ceux qui sont au marché, que ceux qui sont en train de vendre leurs biens, qu'ils voient les léopards en laissant leurs activités ouvertes. Donc, il n'est pas question de fermer les activités dans la ville. Toutes les activités doivent rester ouvertes pour permettre à tout le monde de devoir voir le passage des léopards, parce que nous allons presque arborer et sillonner toutes les artères de la ville pour permettre à ce que les gens qui n'ont pas eu le temps d'arriver à la place ONC, de devoir apercevoir nos léopards. Donc, que les marchés, que les boutiques, que les magasins, que tous les services restent ouverts, et que les gens se mettent au bord de la route pour essayer un peu d'ovationner nos joueurs, parce que nous allons mettre un dispositif qui permettra à ce que les joueurs soient visibles. Ils ne seront pas cachés. Tout le monde va voir qui est le capitaine, tout le monde va voir qui est le buteur, tout le monde va voir qui est le coach, tout le monde va voir qui est le ministre. Donc, ce sera le moment fort pour la population de Goma de devoir voir ces joueurs, et surtout d'être honoré par le président de la République, d'avoir été la première cible de la descente d'une léopards sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Mwishimiwa, tunasikia timu ya taifa bada kubeba kombe na Afrika, awamu ya kwanza ya muzungu kwa kupo hiyo, itanjia hapa Goma. Jay, unahakikisha mambo hayo? Ndiyo, tunakuwa na furaya kutangazia wa toto hote, wa baba, wa mama, wa provence hote ya nurikivu ya kwamba. Kiisha raisi kuweza kuwapatia wale mabimwa wetu misahada fulani fulani kwa kazi walio fanya kutuletia kapu kutoka hapu Kigali, hameweza kuamua kuteremusha wachizaji wale ndani ya Kongo Nzima na hameanzia katika muji wetu wa Goma. Kwa sababu raisi Joseph Kabila, alijua nguvu gani watoto wa Goma uweza kutia, kuweka, ili ya kuweza kupata ilikupe yetu pale Kigali. Ndiyo, maana mesema, siwezi nikahanzia katika provence ingine, lazima watoto wa Goma, wajue ya kwamba, nikuwa nikifata sana vile walivyo kuwa wakienda Kigali kila wakati, hata wakati ya mechi ya mwisho, kuna wale ambao wali jelekeza Kigali na pikipiki, kwa sababu walikuwa napendelea wawo nyewe, wajangalie vipi, ile kapu, tutoweza kuitowa pale Kigali, kupitia mikona yake raisi, Polo Kagame, ambayo meweza kuhikabizi, kapteni wakotuji wali kimwaki. Kwa hiyo, niifuraa kubwa sana kuona, wale ambao tulukati kuona kwenye television, tutapokea sasa Goma, tuashangilie kwenye airport, watakuja na ile kupu ya shan, na sherehe kubwa sana, itakuwa kunako tribine ONC, mbawo likuwa kita pale zamani wazakafu, ni pale ambapo tutaweza kuprezantee wajwere ote, antrener na staff yake, hili, wale ambao kujielekeza Kigali, wapate muda pia, ya kuweza kuwaona kwa macho, na kuangalia ni wanani ambao waltuletia ushindi, ndiyo maana kwangu na waloomba watoto wa mujo, tuwe wengi sana kwa sababu, hii mambo ya kupu ambao tuluyo pata Kigali, siyo kupe ya majorite, siyo kupe ya opozisyon, ni kupe ya wakoangumani, na andiyo maana tunawomba wakaji ote, wawo na mwanendo mzuri, kwa sababu siyo fasi ya fujo, ni fasi ya furaha, watu wakuje kwenye airport, wengine wakuje kwenye tribine ya ONC, mawazakafu, ambapo, mchezaji Wererson, atakuwa, akiburudika na mziki, kwa sababu ni furaha, ni fete, siyo mambo ya vita, vita vime kuisha katika muji wa goma, lazima tuwanesha ya kwamba muji wa goma, unaweza ukaishi pia, kupitia vitu vingine, siyo kuwa risasi, ama mliyo wabomu, na ndiyo maana, kazi zote zifungue, ikuwe mabutiki, ikuwe soko, watu wafungue kazi za kwao, kwa sababu, wachezaji wale, watapita katika muji wa goma kuzunga barabara, yani, kama huko sijue majengo, kama huko kukilometre temwe, kama huko kuenstigo, wale wote wafungue kazi zao, kusue mtu wakufunga butika, makufunga kazi, ili, hata watu ambapo watu kwa kinunuwa vitu, na wapate muda, ya kuangalia, wachezaji weta mbao, lukiletia ushindi, iyo ndiyo mesaj ambayo, kwa sasa, nilipendelea, nilize watoto wa goma, nikiwashukuru kwa mare ngini tena, kwa kazi walewe ifanya, kusukuma leopara, kweza kutosha kupu palikigali, na leo, kongo muzima, dunia muzima, inayendelea, kuzungumuzia, inchi ya kwetu, kwa sababu ya hile kupu, ambayo watoto wa goma, wanakuwa, na kazi kubwa sana walewe ifanya, ili tuweza kuhipata. Swari la musho mwishimiwa, watu wanajiuliza, hapa goma ni kwenye umbali wa kilometa, elifumbili, kwanjia ya ndege na kinshasa. Kuna jimbo kama, Kongo Santrale, ni karibu sana na kinshasa. Sababu gani, eshi magandu napewa na raisi, kuna anjie, hapa nyumbani kwako, kuliko kwanjia karibu ya kinshasa. Nilikuwa ni mezumuzia, unajua raisi ye mwenyewe, alikuwa nafatiria imambo sana ya i kupu, ambayo ilifanyika katika muji wa Rwanda. Na alikuwa ni kumpatia ripoti kila wakati, vipi watoto wa goma, watoto wa jimbo, luthi la kivyo kaskazini, walikuwa kivoka kila siku, kuenda kusupport timu yetu ya leopara. Na ndiyo mana mesema, na ye mwenyewe, kisha ye kupukia hii yo kapu, kusababu unajua, ni yei ambaye ni mkubwa wa enchi, na ilibidi, ile kapu kupatika na Rwanda, akwe mtu wa kwanza, wa kuibusa na kuwapatia yei, wali wachizaji, ile makadoza kwao. Na mesema, jimbo lingine, jimbo la kwanza, kisha yei, kueza kona ile kapu na kuwapatia, zile makadoza kwao, jimbo lingine ambalo, alilitambuwa ya kwamba, limeleta kontribisyon kubwa, kukuleta hii victuari, ni province ya Noru Kivu. Na ndiyo mana, hamesema, ataanzia pale, na wachizaji wale, wafike, hili, wali watoto wa Noru Kivu, walio washangilia, walio wasukuma, walio wasupport, wawenyewe, wajionee kwa macho, nani Florai Benge, nani Joel Kimwaki, nani Meshak, nani sijue, wajero wote amba walifanye yukazi kubwa sana, watoto wa Noru Kivu, waweze kwa tazama kwa macho. Nile raisa lipendelea, ifanyike, na ianzie, kunako jimbo letu la Noru Kivu, na tunamushkuru sana, kukamata ile desizyon, ya kwanza kwetu, ndiyo mana, tuwangoje wale wachizaji wetu, walio tupatia onere kubwa, tuwashangilia, tuwafuraiye, wawane yakomba ni kweli, tuli wasukuma kupata ile viktuara. Saibu wakafika hapa, wawane motu watajuliza, mwana tumesikia goma ndoe njime tusukuma, kuhipata ii viktuara, taza watu wako wapi, njimane nimesema, watu wafungwe kazi za kwawa, kwenye mabarabara, watu wawu wengi, kwenye tribuna wensi wawu wengi, kwenye aeroport wawu wengi, alafu wachizaji wenye, wajisikie kabisa, walipata support, ya watoto kutoka jimbo la Noru Kivu. Asante Moshinio. Asante.